Salut chers amis, démocrates africains et amis du monde entier. Nous sommes dans la journée du 10 janvier 2019 et nous sommes ici à Toronto au Canada. Rapidement avant que nous ne vacuions nos occupations, nous aimerons faire une analyse de quelques minutes. Voilà, comme on dit, les décents lancés, il faut consommer. On a eu à proclamer les élections présidentielles, donc on dit, on a annoncé des résultats provisoires, mais qui déjà s'annoncent la tendance de ce qui arriverait définitivement. On a déclaré, Félix Disséquidi comme le avec plus de 7 millions de voix, Fayoulou avec 6 millions, Ramazani avec 4 millions, et puis les autres ont eu quelques voix. J'aimerais tout simplement féliciter, Félix Disséquidi pour sa victoire, qui a déjà démontré son caractère dans la lutte, parce qu'il faut le dire que, on est un petit sourire, bon, c'est juste l'impression, voilà, c'est l'imprimante, voilà. Bon, mais je vais les débrancher pour que nous ne puissions pas avoir, voilà. J'aimerais simplement les débrancher, voilà. Voilà. Exéno, voilà. Donc, comme on le dit, ça va simplement montrer les résultats définitifs, que Félix Disséquidi va demeurer les gagnants, donc je tiens à le féliciter pour ça. L'alternance, oui, nous avons vu là, ce matin, puisqu'ils étaient déjà le matin chez eux, chez nous, ils étaient la nuit, autour de 2h du matin. L'alternance, oui, il y a eu l'alternance, rapidement, je vais vous aller, il y a eu l'alternance, ce que vous étiez en train d'attendre, un fiche du pays qui a pris les commandes, c'est Félix Disséquidi. Et, ce que vous allez voir, bon, hier nous avons parlé un peu des accords derrière les murs, Kabila avait deux choix. Où il explosait la République démocratique du Congo, il acceptait l'alternance, mais il devait accepter l'alternance en sa faveur. Parce que s'il ne l'acceptait pas, on devait donc assister à l'explosion de la République démocratique du Congo, donc une bulle qui devait s'exploser dans la ville de Kinshasa. Donc, Kabila devait se retrouver encore avec du sang des Congolais en ses mains, et puis éventuellement, les portes de la communauté internationale devaient se fermer de plus en plus, et, le cas où nous savons, soit l'homme devait simplement se retrouver, il y a deux choses, la pression populaire, l'homme devait simplement choisir soit le chemin de l'exil, ou parler d'une alternance, une alternance en sa faveur, et puis l'homme ne va plus penser à l'exil. C'est cela. Maintenant, la carte que Kabila venait de jouer va avoir deux, on dit quelques conséquences, c'est seulement si les responsables politiques de la RDC ne sont pas vigilants. Si vous essayez de regarder la repartition du vote, par rapport au nombre de votants, vous allez vous voir que l'électorat est complètement divisé en République démocratique du Congo. Maintenant, si Félix Tissékédi n'est pas très intelligent, dans sa façon qu'il va gouverner la RDC, nous allons déjà arriver à une division complète de la République démocratique du Congo. Nous allons donc assister à l'ethnisation de la République démocratique du Congo, donc au tribalisme et au régionalisme. Et le tribalisme et au régionalisme, c'est un peu l'encontre de ce que Mobutu a laissé. Tata Bo, Moko et Kolobo, Moko, nous ne verrons plus ça. Mais c'est une stratégie que ce que nous appelons les tutti-power, les Rwandais qui ont filtré la République démocratique du Congo, ont pu faire. Diviser le vote, et puis arriver à emmener l'ethnisation au niveau de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire la division, le tribalisme et le régionalisme, comme un peu ce que le génocide en Sassou Denis a fait au Congo. Le Congo sud, le Congo nord, les Moshi, les Congo, ainsi de suite. C'est cela, chers amis. Si et seulement si, parce qu'il faut que les leaders politiques de la République démocratique du Congo soient très intelligents. S'ils vont rentrer dans ce désordre, ils vont se faire voir par les tutti-power, ils vont se faire voir. L'ethnisation va ancrer, le régionalisme, le tribalisme, et ça va entraîner à la formation des petites fractions, rapidement parce que j'ai une batterie de chargées, à des petites fractions, des petites armées, dans tous les coins du pays. Et ces armées la vont être financées par qui ? Par les tutti-power. Donc vous allez voir que Kabila va continuer à régner en gourou, en maître gourou-ziouette. C'est cela. Si, ça c'est le premier côté. Le deuxième côté, c'est que si les nouveaux leaders, Félix n'est pas vigilant, les Kamere, les Moïse Katoumi, les Mbemba, tout ce monde ne sont pas vigilants, nous allons arriver à quoi ? Les mêmes tutti-power vont faire un coup d'état contre Félix Tissékedi. On peut potentiellement arriver même à son assassinat. Et les tutti-power vont accuser le camp de la Mouka, que c'est eux qui ont commis, et c'est encore le chaos qu'ils vont amener dans le pays. Donc, chers amis, nous allons revenir sur ça, parce que là, il faut qu'on parte, on est un peu en retard. Donc, c'est aux leaders d'être vigilants, c'est aux peuples d'être vigilants, c'est aux fanatistes, c'est aux supporters de chaque candidat d'être vigilants, parce que nous sommes en train de regarder qu'il va forcément vous éviter d'arriver dans le cas que nous vivons aujourd'hui au Congo-Basaville, où vous avez un maître gourou-ziouette, le génocidaire Sassou est là, et les tutti-power ont une mission, c'est instaurer leur puissance, leur pouvoir, bien sûr piloté par les grandes multinationales, l'occupation de la région, l'occupation de la sous-région, partout où règnent les matières premières. Vous verrez que si Félix Tissékédi est très intelligent, il peut vite identifier ce que nous sommes en train de dire, et essayer de recader les choses, en appelant les autres et en formant un bloc, c'est-à-dire les gens de la Mouka, formant un bloc pour résister contre les tutti-power. Là, ils auront réussi à réunir la réplique démocratique du Congo. Mais s'ils rentrent dans leur ego personnel, comme nous avons vu, c'est le chaos. Et le chaos aura des conséquences dans toute la sous-région. Les tutti-power vont s'infiltrer, déjà ils sont au Congo-Basaville, ils sont dans l'armée du génocidaire Sassou Nguesso, et l'Urond et des gens s'est tellement appelant le pouvoir au Congo-Basaville, et après ils vont renverser le pouvoir, ça va s'expandre au Gabon un peu partout. Démocrates africains, nous ne sommes que des lanceurs d'alerte, des visionnaires, des gens qui ont l'information à la source, que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse, à nous revoir le dimanche. Merci, au revoir.